Venons à cette information, la lutte contre la corruption est mise en cause en République du Congo. Le silence des institutions habiletaires, en l'occurrence la ALCA, Autorité de lutte contre la corruption sur les cas de corruption et de détournement de fonds publics en dîlant le cas figant et flagrant. Depuis quelques années, la République du Congo s'est dotée d'une panoplie d'institutions, de lutte contre les antivaleurs, renforcée par la création d'un département ministériel en charge du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Pour combattre les antivaleurs, le Congo dispose du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. De la haute Cour de justice, de la haute autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, de l'inspection générale d'État. Cependant, la réalité sur le terrain demeure alarmante. Les actes de corruption et de malversation financière ne cessent de se multiplier dans presque tous les secteurs. Plusieurs cas de corruption et de détournement de fonds publics passent sous silence et restent impunus par ces entités qui font montre de leur incapacité totale dans le travail. La haute autorité de lutte contre la corruption, sur qui le Congolais Lambda avait placé tout son espoir, se résume aujourd'hui en une institution de simple carnaval, de perturbation des cours dans les écoles avec des campagnes thématiques loin de satisfaire les attentes. Une manière, semble-t-il, de justifier l'utilisation de ces lourds budgets, tandis que les voleurs de la République se pavanent librement dans les couloirs des administrations sans le moindre risque d'être arrêtés. Au contraire, ils multiplient des stratégies pour payer davantage les finances publiques. Le cas avéré de détournement de fonds au FIGA, qui fait la une de l'actualité, n'attire aucunement, vraiment aucunement l'attention de cette organisation qui pour certains observateurs s'illustre comme un lieu de refuge ou une simple institution de partage du gâteau. Hélas, encore hélas, la ALC rate ici l'opportunité en or de faire parler d'elle en diligentant une enquête avec des faits décriés sur les réseaux sociaux, les discussions dans les moyens de transport et les banlieues des grandes villes du pays. Le message du chef de l'État jusqu'ici n'est pas vraiment répondu. Puisque quand vous parlez avec le citoyen lambda, vous vous rendez compte que le Congolais lambda jusqu'ici pense que les gouvernants de ce pays, sinon nos dirigeants, brillent par ce comportement de ce qu'on appelle par la corruption. Donc si vous parlez avec le citoyen lambda, vous allez vous rendre compte que ce dernier jusqu'ici n'a pas encore épousé le discours du chef de l'État allant dans le sens de lutter, puisque ceux qui sont censés être des donneurs de leçons jusqu'ici ne prêchent pas ou sinon ne brillent pas par ce comportement-là. Malheureusement, nous constatons jusqu'à ce jour, c'est comme si ces institutions ne mènent pas à bien leur mission. Pour preuve, je vais citer l'affaire qui est en train de battre son plein depuis un certain moment, l'affaire FIGA. Nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux, il y a eu une révélation des scandales portant sur des détournements des centaines de millions d'argent. Mais malheureusement, jusqu'ici, en dépit de tout le bruit que nous constatons au travers des réseaux sociaux, et jusqu'ici nous constatons que ces institutions, entre autres, la haute autorité est restée silencieuse. Il n'y a pas de silence. Il y a un problème où les autorités sont mouillées. Et donc, évidemment, ils ne veulent pas en parler. Ce sont des accusations très graves. Vous savez, les organisations de la société civile, aujourd'hui, sur un dossier de la sorte, nous demandons qu'il y ait évidemment des éclaircissements, qu'il y ait une clarté dans l'affaire. C'est très, très grave de savoir qu'un fonds qui devait être utilisé pour permettre à une jeunesse, pour permettre à les Congolais de trouver de l'emploi ou créer de l'emploi, ce fonds a été détourné. Madame la ministre a été citée. Madame Nicolo a été citée. Il faut évidemment qu'il y ait la clarté. S'il n'y a pas de clarté, ce sont des accusations très, très graves qui ont tâche, évidemment. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanction pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est le droit à la justice ?